On va pouvoir commencer. Déjà, j'aimerais très directement répondre à la question que pose le titre du topo, c'est-à-dire les responsabilités de la gauche travailliste dans la montée du racisme au Royaume-Uni. Je n'irai volontairement pas dans les petits détails pour me laisser un peu le temps d'aborder l'essentiel. Donc le topo, il est construit autour de cinq questions. La première, quelle est la responsabilité des travaillistes dans la montée de l'extrême droite ? La deuxième, pourquoi les émeutiers s'en sont-ils pris à des individus issus de la même classe sociale qu'eux ? La troisième, qui sont réellement ces émeutiers et quelle est la part de la jeunesse dans ce mouvement ? La quatrième, est-ce que c'est un phénomène national ou international ? Et enfin, la cinquième, comment se préparer à la suite ? D'abord, on va répondre à cette première question sur la gauche travailliste, aussi appelée Labour. Une organisation politique qui autorise les adhésions individuelles, mais aussi collectives comme les syndicats. Les gouvernements conservateurs se sont succédés au pouvoir pendant 14 ans, depuis David Cameron en 2010 jusqu'à Richie Sunak en 2024, qui vient donc de passer la main au leader du parti travailliste, Keir Starmer, lors des dernières élections début juillet dernier. La gauche est enfin au pouvoir. Mais si elle a remporté les élections, ce n'est pas parce que les Anglais ont massivement voté pour le Labour, mais plutôt parce que les conservateurs se sont complètement effondrés. À côté de ça, l'extrême droite monte en flèche avec le parti Reform UK, un parti mené par Nigel Farage, qui était la figure du mouvement en faveur du Brexit dans les années 2010, jusqu'au fameux référendum de 2016, qui a provoqué le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne en 2020. Le Brexit a eu des conséquences désastreuses avant même son entrée en vigueur. D'une part sur le plan politique, en ravivant les tendances nationalistes, mais aussi sur le plan économique. On a le Financial Times qui estimait la baisse de productivité à 4% et un commerce international amputé de 15%. Côté immigration, le Brexit a provoqué le départ de centaines de milliers de travailleurs européens, qui sont progressivement compensés par une immigration plus massive depuis des pays extra-européens. Concernant l'immigration illégale, le Monde affirme que 12 000 migrants ont traversé la Manche en 2024, soit 20% de plus par rapport à l'an dernier, alors que l'année n'est même pas terminée. La preuve donc, que les politiques anti-immigration menées par les conservateurs n'empêchent pas les migrants de tenter de fuir leurs conditions de vie dans un monde toujours plus en crise. En faisant ce constat du Brexit, qui a donc été impulsé par la droite, ça peut sembler un petit peu paradoxal que nous, les révolutionnaires, on affirme que c'est aussi à cause du parti travailliste qu'on est témoin d'une montée de l'extrême droite. En fait, ils ont été bien incapables de réparer ce que Thatcher avait brisé entre 79 et 90, notamment en privatisant massivement les sociétés et en diminuant drastiquement le pouvoir des syndicats. Pire encore, on a Tony Blair, qui a poussé à la guerre en Irak, en y envoyant les troupes britanniques en 2003. Tony Blair, il met aussi en place le New Labour. C'est une politique ouvertement patronale, encore plus éloignée des intérêts des travailleurs. Aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé avec Starmer au pouvoir. Par exemple, on a Rachel Reeves, qui est l'actuel ministre de l'Échiquier, c'est l'équivalent du budget, on va dire, qui nous disait pendant la campagne que le Labour de Starmer sera, je cite, encore plus pro-business que celui de Tony Blair. Pour résumer ce que je viens de dire, le Labour, ils ont mené une politique patronale, désorganisé les ripostes syndicales, cassé les organisations de quartier, et augmenté encore plus la pauvreté. En fait, ils ont en partie brisé son lien avec le monde du travail. Maintenant qu'on a un peu répondu à la question du topo, on va pouvoir s'attaquer à la deuxième question, c'est-à-dire, pourquoi les émeutiers s'en sont-ils pris à des individus issus de la même classe sociale qu'eux ? Pour cela, on va d'abord dresser un portrait de la classe ouvrière anglaise, puis on abordera la politique du repli national, c'est-à-dire penser que le pays ne s'en sortira que par lui-même et qu'il se ferme littéralement au reste du monde. C'est une politique, donc, qui favorise les théories racistes. Bon, donc, 14 ans de politique d'austérité avec une alternative à gauche qui ne propose pas beaucoup mieux, ça crée évidemment un terreau fertile pour y faire pousser des idées racistes. Mais on a d'autres éléments à prendre en compte. Réforme UK a remporté une grande part de ses voix dans des zones désindustrialisées et majoritairement ouvrières du nord-est de l'Angleterre, dans les Midlands, ainsi que dans les banlieues ouvrières. Et en fait, c'est là qu'on trouve la classe ouvrière anglaise. On a un taux de pauvreté et de chômage qui sont supérieurs à la moyenne, le niveau d'études est inférieur et l'accès aux soins est plus difficile. Et donc, dresser un portrait de cette classe ouvrière nous permettra de comprendre un petit peu mieux le contexte dans lesquels les émeutes sont éclatées. En fait, ce sont des zones où on a un prolétariat mélangé. Mais pour autant, ce ne sont pas les endroits où il y a la plus grande proportion de migrants. Selon le site officiel du Parlement est britannique, le pourcentage de personnes nées à l'étranger est même inférieur à la moyenne anglaise. Pour les stats, c'est environ 12% dans les zones que j'ai parlé et la moyenne nationale, c'est 15,5%. Une autre stat, à l'échelle du Royaume-Uni, la région nord-est a la plus faible proportion de personnes nées en dehors du pays, qui est de 5,8%. Une grande partie de ces migrants viennent d'Asie, notamment du Pakistan, suite à la vague d'immigration depuis les années 50. À cette période, le Royaume-Uni, il a connu un besoin croissant de main-d'œuvre, en particulier dans les secteurs de l'industrie et des services. De nombreux Pakistanais ont immigré pour répondre à cette demande et ainsi fuir la pauvreté, le chômage et l'instabilité économique et politique de leur pays. C'est donc une population qui est installée depuis des dizaines d'années au Royaume-Uni. Aujourd'hui, près de 60% d'entre eux sont nés sur le sol anglais, selon l'Office National Statistics. C'est aussi une population qui a été frappée de plein fouet par le chômage. Un chômage causé par la période de désindustrialisation des années 70. C'est une période de crise économique engendrée par les chocs pétroliers et l'inflation, où de nombreuses usines ont fermé et où le Royaume-Uni perd définitivement son statut d'atelier du monde. C'était également la période d'austérité politique sous Thatcher, dont je parlais un petit peu en introduction, entre 1979 et 1990, qui a coûté très très cher à ce segment du prolétariat, qu'il soit né sur le sol anglais ou à l'étranger. En réponse, les Pakistanais se sont adaptés et beaucoup sont passés à leur compte en devenant chauffeurs ou en ouvrant leur propre commerce, par exemple. Un autre profil issu de la classe ouvrière que je voudrais aborder, ce sont les demandeurs d'asile, dont le nombre augmente depuis 2019. Pour vous donner une petite idée, je vais vous donner quelques chiffres issus du rapport du Parlement britannique et de l'Observatoire des migrations. Le nombre de dossiers d'asile a quadruplé depuis 10 ans. Deux raisons à cela, ce sont d'abord l'allongement de la durée d'attente des demandeurs, pour avoir une première réponse, mais aussi l'augmentation du nombre de personnes qui font l'objet d'une expulsion suite à une réponse négative. On a aussi 61% des demandeurs d'asile qui ont reçu une réponse négative et qui n'ont pas quitté le territoire. Enfin, les demandeurs d'asile représentaient 6% de l'ensemble des migrants en 2019 contre 11% l'an dernier. Maintenant, je voulais prendre un petit cas un peu plus concret pour expliquer ce que je viens de dire. parce que c'est des gens et ce n'est pas que des stats. Je voudrais prendre l'exemple de la ville de Hull située dans le nord-est de l'Angleterre. Et en fait, c'est une ville qui a subi des émeutes, notamment sur les hôtels où sont hébergés les demandeurs d'asile. On a le média Sky News qui nous dit dans un article qui date d'avril dernier qu'en fait, les demandeurs d'asile, ils vivent dans une errance depuis des années. Les rejets de leurs demandes d'asile et les appels à ce verdict s'enchaînent. Du coup, ils vivent vraiment dans des conditions terribles. Et ils sont en contrat à travailler illégalement ou alors sous des contrats dits zéro heure. En fait, c'est des CDD qui ne garantissent pas du tout de salaire minimum où tu peux te faire virer n'importe quand pour que dans la foulée, ton patron, il te propose un autre contrat pour le même job mais avec des conditions bien pires. En fait, pour résumer, ça coûterait trop cher à l'État de financer des aides sociales mais ça coûte aussi trop cher d'expulser. Bref, comme je le disais, c'est dans ces zones qu'ont éclaté les émeutes. Ces zones où vit une grande partie de la classe ouvrière mélangée et où donc l'extrême droite a fait ses meilleurs scores lors des élections dernières. Et en fait, c'est de là, c'est de ces zones-là que viennent la majorité des émeutiers. J'insiste sur ce fait parce qu'en fait, s'il y a une chose à retenir, c'est que la violence qu'on a vue, ce n'est pas qu'une réaction face aux politiques du gouvernement concernant l'immigration qu'ils jugeraient trop laxistes. C'est aussi une réaction face à leurs propres conditions. Et donc, en réalité, on est assez loin de l'argument véhiculé par les émeutiers qui dirait que ce sont des étrangers qui volent le travail ou les aides sociales puisque de toute façon, ces étrangers, ils ont même plus droit accès aux aides sociales. Donc, pour simplifier, on a plusieurs éléments qui ont mené à ces émeutes. D'abord, on a toutes les mesures d'austérité depuis Thatcher qui ont créé un climat propice à l'émergence d'une nouvelle génération de racistes. Des racistes qui tirent parti du mécontentement populaire face au chômage et à la détérioration des emplois, des services publics et des logements sociaux et dont les coupables seraient les étrangers qui soient installés en francs au Royaume-Uni depuis longtemps ou non. En réponse à ce climat de régression sociale, on a donc Réforme UK, les partis d'extrême droite, qui affirment que le pays est brisé, qu'il a besoin d'être réformé et que d'ailleurs, eux, ils sont tout à fait prêts pour prendre le pouvoir et gouverner à la place de la gauche ou de la droite. Et donc, en fait, ils apparaissent comme une alternative possible et mettent l'immigration comme sujet principal dans les débats. On a aussi les réseaux sociaux comme lieu de radicalisation ainsi que les médias mainstream qui utilisent un vocabulaire volontairement déshumanisant envers les migrants comme les termes « invasion » ou « essain », des termes qui sont ensuite repris par les politiciens conservateurs. Et en élément un petit peu plus concret qui a pu jouer un rôle dans ces émeutes, on a le rassemblement à Londres juste après les résultats aux élections, donc début juillet. C'est un rassemblement qui a été appelé par un mec qui s'appelle Tommy Robinson et c'est en fait une figure de l'extrême droite et le leader de l'ancien groupe REAC English Defence League. Et donc, la manifestation en juillet, elle a réuni entre 20 000 et 30 000 personnes. Alors du coup, quand les figures de l'extrême droite et les REAC influenceurs comme Andrew Tate répandent des rumeurs et des théories du complot sur les réseaux sociaux en disant qu'il y a un demandeur d'asile arrivé illégalement en Angleterre qui serait responsable de meurtre d'enfants, la rhétorique nationaliste, elle trouve un écho et on arrive aux émeutes de cet été. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute cette politique de repli national, à commencer par le Brexit entre 2016 et 2020, c'est toute la classe ouvrière qu'il paie très cher. Et la politique anti-immigration menée depuis des années par les conservateurs et maintenant par les travaillistes, elle a un impact qui va bien au-delà des migrants. Cette politique touche aussi l'ensemble de la classe ouvrière. Tout l'argent mis en place pour le contrôle et la déportation des migrants, c'est de l'argent qui ne va pas dans un système de santé qui est déjà complètement à bout de souffle, pour citer que cet exemple. Donc c'est un cercle vicieux qui est rendu capable par une politique de repli national mise en application avec le Brexit. Ça fait que si les idées réactionnaires gagnent du terrain, c'est pas seulement parce que les gens sont plus racistes, mais d'abord et surtout parce que le fossé entre les riches et les pauvres se creuse de plus en plus. Maintenant, on va aborder la troisième question. Qui sont réellement ces émeutiers et quelle est la part de la jeunesse dans ce mouvement ? Une conclusion qu'on pourrait tirer de tout ce que j'ai dit puisque j'ai parlé pas mal de fois du parti de Réforme UK, c'est qu'en fait, les émeutiers, ce seraient des électeurs d'extrême droite qui se sont radicalisés. Alors en réalité, c'est pas tout à fait ça. Ou plutôt, c'est pas uniquement ce profil-là qu'on a retrouvé dans la rue. Et par ailleurs, il y a Nigel Farage, donc le leader de Réforme UK, qui a même condamné les violences des émeutes et qui a tenté un peu de se désolidariser du mouvement pour être un petit peu plus politiquement correct, tout en soutenant évidemment les policiers victimes des violences. Alors, pour rien vous cacher, ça a été assez compliqué de trouver des données chiffrées précises sur les participants aux émeutes. Tout ce qu'on a de concret, ce sont ce qui est autour de la centaine de personnes qui ont été interpellées, mais c'est pas forcément toujours représentatif de la réalité. Et en fait, je ne sais pas si, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais en 2011, il y a eu déjà des premières émeutes très violentes et on a eu les premiers chiffres, les premières stats qui sont tombées des années après parfois. Néanmoins, vous avez probablement remarqué en regardant les vidéos et les photos des émeutes, en fait, ce qui était vachement frappant, c'est qu'il y avait énormément de jeunes, voire des très très jeunes qui ne sont même pas en âge de voter en fait. D'ailleurs, le plus jeune interpellé, il avait 12 ans. Et ce n'est pas anodin comme phénomène, et ça mérite qu'on s'y penche un petit peu plus sur la jeunesse de ces émeutes et pourquoi elle y a pris part. Selon The Guardian, qui a publié un article sur les mineurs passés devant les tribunaux, très peu d'entre eux partageaient des opinions ouvertement racistes ou anti-immigration. En fait, ils seraient plutôt venus là pour des raisons sociales. Il y en a pas mal qui ont témoigné pendant leur procès qu'ils ont vu les appels sur les réseaux sociaux et ils ont participé en prenant ça plutôt comme un événement festif plutôt qu'une manif. Donc ok, c'est possible, mais je pense qu'on aurait tort de se contenter de cette explication pour justifier des faits de dégradation et de violence envers des personnes. Donc, une explication un petit peu plus politique serait qu'en fait, cette nouvelle génération, elle est sans cesse rappelée qu'elle est confrontée à un avenir incertain. Une nouvelle génération dont les parents souffrent de conditions de travail dégradées et où la violence, elle est partout dans les médias. Ce serait donc une expression de la colère et du désespoir à travers des actions radicales. Le manque de perspectives d'avenir qui est réel et qui n'est pas inhérent au Royaume-Uni, ça nourrit une colère contre un système qui nous exploite et qui pointe du doigt les prétendus coupables. Une autre conclusion qu'on pourrait se faire, c'est de se dire que les émeutiers, ce sont des militants de groupes d'extrême droite ultra-violents et identitaires qui s'organisent et qui débarquent en masse dans les villes pauvres où il y a des communautés musulmanes. C'est une explication qui a d'ailleurs été rapportée par plusieurs élus locaux qui ont affirmé que les casseurs venaient d'autres villes en faisant état de bus remplis par des gens qui venaient juste pour casser et repartir après. Alors, il y a une part de vérité là-dedans, mais les émeutes ne se sont pas reposés là-dessus. La plupart avaient également affirmé que l'organisation des manifs des émeutes, elle revenait au groupe de l'English Defense League de Tommy Robinson que j'ai mentionné juste avant. Et c'est totalement faux, en fait. D'ailleurs, il y a un article très intéressant de Mediapart qui interview un chercheur à ce sujet et il ajoute ceci que je trouve très pertinent. Donc, je cite « Ces émeutes réunissent une partie de la jeunesse ouvrière précaire blanche qui ressent un très fort sentiment de concurrence avec la jeunesse ouvrière immigrée. » En fait, cette phrase, elle résume vraiment ce qui s'est passé. Donc, pour bien se rendre compte, il faut comprendre que les gens qui ont participé, ce sont des très jeunes et des locaux qui se sont greffés au mouvement via les réseaux sociaux. Les premières données qui sont sorties montrent que les personnes impliquées dans les violences vivent dans le coin, c'est-à-dire l'endroit où eux-mêmes vivent une autre forme de violence engendrée par la politique d'austérité et la mise à l'abandon de ces zones parmi les plus pauvres et qui sont donc touchées de plein fouet par le chômage. Et les rumeurs propagées au sujet de meurtre de trois fillettes donnent un coupable très simple à leurs conditions dégradées. Donc, on en vient à notre quatrième et avant-dernière question. Est-ce que la montée du racisme est un phénomène national ou international ? Bon, j'imagine que vous avez une petite idée de la réponse à cette question, mais on va développer un petit peu plus en faisant quelques parallèles. Tout ce que je viens de dire à présent, je pense que ça ne vous aura pas échappé. On peut, de près ou de loin, faire pas mal de ressemblance avec la situation en France. Alors, le but, ce n'est pas de jouer aux sept différences, mais parfois, on arrive assez bien à retrouver les mêmes motifs au Royaume-Uni et chez nous. La politique d'austérité menée par la droite et la gauche équipave la voie aux partis et idéologies d'extrême droite, on connaît plutôt bien aussi en France. Avec la loi immigration l'an dernier, le débat autour de l'aide médicale d'État aujourd'hui, la nouvelle loi immigration en 2025, on est à peu près servi. Et la montée des idéologies réactionnaires de l'extrême droite n'est plus à prouver. On a droit à des rhétoriques racistes qui font écho à des travailleurs qui ne voient pas plus de migrants chez eux qu'ailleurs, d'ailleurs, mais pour qui ils font un bon coupable à la dégradation de leurs conditions de vie, pourtant causées par la classe dirigeante. En gros, si vous voulez, au Royaume-Uni, ils ont réforme UK, nous, on a le Rassemblement national, eux, ils ont Tommy Robinson et nous, on a Eric Zemmour. En gros. Dans le reste de l'Europe, c'est similaire aussi. Partout, on construit des murs alors qu'on a besoin d'une main-d'œuvre immigrée. Même Mélanie le dit. Au Royaume-Uni, cette main-d'œuvre immigrée, elle représente même un cinquième de l'ensemble de la main-d'œuvre employée dans tout le pays. Pourtant, l'extrême-droite, elle fait une percée en Europe et on la voit déjà au pouvoir en Hongrie avec le Premier ministre Victor Obran et en Italie avec la présidente Georgia Meloni que je viens de citer. Et je vous donne un autre parallèle qu'on pourrait faire. Au Royaume-Uni, on a l'ancien Premier ministre conservateur Rishi Sunak qui voulait mettre en place un plan de déportation de migrants illégaux vers le Rwanda. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est sa dernière mesure phare, un petit peu je jette toutes mes cartes sur la table avant de me faire virer. Et en fait, après, Keir Starmer, donc l'actuel Premier ministre qui l'a remplacé, sa première mesure, ça a été d'abroger ce plan dès son arrivée. Non pas parce que c'est une mesure horrible, inhumaine de déporter des gens, mais parce qu'en fait, ce n'est pas suffisamment rentable. Ça coûte trop cher de les envoyer au Rwanda. Mélanie en Italie, elle, elle a fait ce plan en passant en accord avec l'Albanie et donc bien moins coûteux puisque c'est en Europe. D'ailleurs, les premières déportations, elles ont eu lieu il y a quelques jours. Chez nous, en France, on a Rotaillot qui a affirmé ce jeudi que des discussions étaient prévues avec le gouvernement irakien afin de déporter des migrants, notamment ceux venus d'Afghanistan. Alors, malgré tout ça, on ne parle pas d'une montée de dictateurs fascistes comme dans les années 30 puisque en fait, en l'état actuel des choses, la bourgeoisie, elle n'a même pas besoin d'en arriver là pour garantir ses propres intérêts. Ce que je veux dire par là, c'est que la montée de l'extrême droite, c'est un phénomène international. Les éléments pour que ça engendre des émeutes... Les éléments pour que ce genre d'émeutes se produise au Royaume-Uni, on les a aussi en France. Ça signifie qu'en fait, ça pourrait très bien arriver ici aussi. D'ailleurs, ça aurait déjà pu se produire lors du meurtre de Lola l'an dernier ou celui de Philippines il y a quelques semaines. Des groupes identitaires ont tenté des actions à Lyon, Angers et sûrement d'autres villes, mais en fait, c'est resté ultra minoritaire. Nous voilà donc à la dernière question de ce tovro. Comment se préparer à la suite ? Alors, pour y répondre, j'aimerais brièvement analyser la riposte antiraciste qui a eu lieu en opposition à ces émeutes au Royaume-Uni afin de pouvoir discuter de nous, notre attitude en tant que militants révolutionnaires si jamais ou lorsque ce cas de figure arrivera en France. Donc, très rapidement, en guise de petit rappel du contexte, pour faire face à la violence des émeutes racistes et les manifs, il y a des gens qui se sont heureusement mobilisés pour contrer tout ça. Donc, on parle de milliers de personnes, il n'y a pas exactement de chiffres précis encore. Les syndicats n'y ont pas appelé nationalement et ça, c'est vraiment regrettable, mais il y a des équipes locales qui l'ont fait. Alors, on pourrait s'arrêter là et se dire heureusement qu'il y a des gens, heureusement qu'il y a cette riposte qui a eu lieu et que grâce à elles, les émeutes ont pris fin. Maintenant, il faut pouvoir en faire un bilan avec des limites rencontrées et réfléchir à comment s'y opposer lorsque ça se reproduira. Je vais me concentrer sur la principale campagne d'antiracisme du mouvement ouvrier en Grande-Bretagne qui s'appelle le Stand Up to Racism et qui est dirigé par le SWP. SWP, c'est le Socialist Workers Party. Pour expliquer rapidement ce que c'est le SWP, c'est une des plus grosses organisations politiques d'extrême-gauche marxiste qui a été fondée dans les années 50 par Tony Cliffs, si ça vous dit quelque chose. C'est une organisation qui a connu plusieurs crises mais qui reste très active à travers le pays avec 6000 membres et 2500 cotisants. Ils sont aussi très actifs dans les universités et dans les syndicats. Ils organisent plusieurs campagnes que ce soit pour le climat, la Palestine et donc là ce qui nous intéresse contre le racisme. Ce sont eux qui généralement organisent les manifestations nationales contre l'extrême-droite et d'ailleurs c'était eux qui avaient appelé à la contre-manif lors du rassemblement pour la venue de Tommy Robinson à Londres en juillet et donc je le rappelle avaient rassemblé entre 20 000 et 30 000 personnes. Ils avaient appelé à une contre-manif à côté qui avait ramené un petit peu moins de personnes. Une critique qu'on pourrait faire à cette campagne c'est le manque de perspectives politiques. En fait, ça reste une campagne qui a ses limites. Une campagne qui se présente comme une campagne anti-raciste de gauche et non comme un front uni des travailleurs qui serait engagé dans une résistance continue avec une véritable organisation contre le racisme tant dans les entreprises que dans les quartiers. En fait, ce n'est pas une organisation qui agit de manière franche et sans illusion vis-à-vis de la police et de ses institutions. La ligne du mouvement, elle se contente de ce qui est acceptable pour la gauche travailliste et la bureaucratie syndicale. Pourtant, on l'a vu, bon nombre de personnes étaient prêtes à se mobiliser immédiatement en soutien aux communautés touchées par les violences. On a nos camarades du Workers' Power, donc c'est une petite organisation trotskiste de quelques dizaines de membres qui ont fait de très bons articles qui analysent cette riposte et que je vous invite à lire. Mais ils en ont notamment fait un en prenant exemple de la ville de Bristol qui soulève des questions hyper intéressantes. En fait, ce que les copains soulignent, c'est qu'entre autres, au sein de cette riposte, il n'y avait aucun lien avec les communautés touchées par les violences. Ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y avait d'un côté les militants européens drivés par stand-up to racism et de l'autre, il y avait les communautés musulmanes locales qui serraient les coudes d'entre elles mais qui n'assistaient pas aux grandes manives. Et ce n'est pas forcément parce qu'ils avaient peur de sortir, mais aussi et surtout parce qu'en fait, on n'est pas allés les chercher. Pour raconter un peu la suite de ce qui s'est passé à Bristol, il y a une sorte de mouvement de solidarité générale qu'ils ont appelé le BARRA, le Bristol Anti-Racist Action. C'est un groupe qui s'est détaché du SWP et qui était à l'initiative des militants de Workers' Power et d'autres syndicats aussi et d'autres organisations. Et en fait, eux, ils ont fait le travail de mobiliser autour d'eux et de faire venir des délégations. Ils ont aussi réussi à organiser des milliers de personnes en gardant une orientation politique avec des élections de délégués et en allant directement parler aux gens concernés. Jusqu'à 7000 personnes se sont mobilisées à Bristol venant de tout horizon et les membres du SWP qui étaient derrière la campagne de Stand Up to Racism, ils ont été obligés de se ranger derrière l'organisation du BARRA. En fait, c'est un exemple assez intéressant à discuter. Tout en gardant en tête que nos tâches ne s'arrêtent pas à ça. Ces liens qui sont créés lors des mobilisations, il faut absolument les conserver, les entretenir pour créer de vrais réseaux de solidarité et surtout organiser l'ensemble des travailleurs. Donc en conclusion, on pourrait dire qu'aujourd'hui, malgré la riposte, les communautés touchées continuent de vivre dans la misère et désormais dans la peur que tout cela recommence. comme je le disais, c'est fortement probable qu'on assiste à nouveau à des émeutes racistes au Royaume-Uni ou ailleurs en Europe. Et c'est pour ça qu'il est important de tirer des leçons de ce qui a été fait et de discuter de nous, notre positionnement en tant que militants révolutionnaires et internationalistes. Puisque comme on l'a vu, la montée de l'extrême droite, elle se constate partout et une solidarité entre les communautés locales mais aussi entre les peuples du monde entier est indispensable pour contrer ce phénomène. En effet, et je terminerai là-dessus, au vu de la situation internationale avec des pays de plus en plus en crise, la colère ne cessera d'augmenter. Notre rôle sera donc de transformer cette colère en conscience de classe. de plus en plus.